14h50, nous avons le plaisir d'accueillir sur la terrasse Michael Jeremiaz, ancien numéro 1 mondial, 7 titres en grand chelème, en tennis en fauteuil, Michael. Bonjour. C'est ça, bonjour Laurent. Super palmarès. Pour nous dire que le tournoi en fauteuil commence demain. Voilà, on a le tirage au sort là dans une petite demi-heure et on commence demain sur le cours 7 et 9. Et alors surtout, vous allez nous parler d'une opération assez incroyable que vous montez jeudi, ouverte au grand public. Regardez ce qui justement vous attend si vous êtes du côté de Roland-Garros, une expérience assez unique. Il n'y a pas que devant la télé qui peut faire du tennis en fauteuil. Je dis que vous, mais tu fais quoi le 4 juin ? Il y a quoi le 4 juin ? Un truc de fou. Donc comme nous aussi, ça va être un casting incroyable. Change de fauteuil et bien jouer à Roland-Garros le 4 juin. Change de fauteuil et bien jouer à Roland-Garros le 4 juin. Je compte sur toi. Change de fauteuil et bien le 4 juin à Roland-Garros. Change de fauteuil et bien jouer à Roland-Garros. Le 4 juin. Changez de fauteuil et bien jouer au tennis en fauteuil. Le 4 juin à Roland-Garros. Et le 4 juin ? Il y a quoi le 4 juin ? Voilà, évidemment, comme chaque année sur France Télévisions, on n'oublie pas le tournoi de tennis en fauteuil. Donc jeudi, tout le monde pourra ressentir ce qui se passe quand on joue au tennis dans un fauteuil. Oui, pour la deuxième année consécutive, la Fédération française de tennis et la Fédération française en disport organisent en partenariat avec ADECO et BABOLA une grande journée de découverte du tennis en fauteuil au grand public. L'année dernière, il y a 1000 personnes qui sont passées. Plus de 100 personnes ont joué cette année. Mais donc des adultes, des enfants, des personnes valides, des personnes handicapées peuvent s'essayer au tennis en fauteuil et ensuite venir nous voir jouer. Puisque sur le 7 et le 9 jeudi, on fera aussi les demi-finales du tournoi de tennis en fauteuil. Ce qui doit être super compliqué quand on n'est pas habitué. C'est très technique. C'est dur de faire du fauteuil de manière générale. C'est quelque chose de pas naturel. Et ensuite, la pratique du tennis en fauteuil est complexe. Mais c'est un sport extrêmement plaisant à jouer. Très spectaculaire. Et l'idée, c'est vraiment là de se familiariser avec ça. On aura la visite de plein de sportifs. Ceux qu'on a vu sur la vidéo, une partie d'entre eux seront là. Des personnalités aussi politiques qui viendront pour aussi un peu se rendre compte de ce que c'est au quotidien d'être en fauteuil et de faire du sport en fauteuil. Et beaucoup, beaucoup de monde. Il y arrive quand même les gens parce qu'il faut bouger le fauteuil. Il faut tenir la raquette, taper dans la balle. La dernière, on a fait une démo. On a fait un trip parce que même en double, c'était compliqué avec Jean Gachassin, le président de la Régulation française de tennis, et Guy Forget. Je me suis retrouvé plusieurs fois à me mettre derrière eux, à les pousser parce que c'est très, très dur. Mais justement, c'est de leur montrer que ce qu'ils voient à la télé ou qu'ils vont voir sur les terrains dans les jours qui viennent, ce sont des vraies performances de la part des joueurs du circuit. Et en plus, on aura la visite des 16 meilleurs mondiaux de tennis, hommes et femmes, qui viendront aussi passer sur le Corsi ce jeudi. Parfait, Mickaël. Nous aurons une caméra jeudi. Avec plaisir. Pour voir ça, on en reparlera comme ça ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Alors, je vous le rappelle, il y a deux quarts de finale qui nous attendent. Fédéraire, Wawrinka et surtout...